Salut ! Alors, tu sais, mardi, j'avais une répétition. Je t'en ai parlé dans la vidéo de mardi, puisque je reprends un projet, je remonte un projet. Je me suis mis il y a plusieurs mois à réécrire des chansons, donc c'est parti, c'est en route. Et ce qui est vraiment cool, c'est que je t'expliquais que j'avais en fait un peu à la fois un mélange d'excitation parce que j'étais content de reprendre ça et en même temps de l'appréhension parce que je ne savais pas si ça allait bien se passer. Et en même temps, ça faisait moi quasiment 4 ans que je ne m'étais pas retrouvé comme ça sur scène avec un micro, enfin là en studio de répétition, mais avec un micro, la guitare, à jouer, à chanter, à écouter ce qui se passe autour, voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, j'avais peur d'être rouillé. Et ce qui est vraiment magique, tu sais, c'est que la musique, c'est un peu comme le vélo. C'est un peu comme le vélo, alors sous certaines conditions, mais c'est un peu comme le vélo quand même. Et ça s'est hyper bien passé quoi en fait. Et j'ai eu aucun souci d'obsolescence, de vétucheté. C'est-à-dire que, en fait, c'est dingue. C'est que le cerveau, il est vraiment bien foutu. C'est que tout de suite, j'ai récupéré mes marques. Hop, j'avais le son de ma guitare, j'entendais ma voix dans la sono. Et rapidement, j'ai pu, enfin voilà, être à l'écoute de ce qui se passait autour parce que c'était une première séance. Donc, c'était une séance de déchiffrage, de découvert. On mettait en place vraiment, toi, les bases, l'ossature du morceau. Donc, rien que la grille d'accord, tu vois, de voir. En plus, c'était des morceaux que j'avais transposés. Donc, ce n'était pas la tonalité d'origine. Donc, il fallait qu'on voit tout ça. Et puis, qu'on regarde un peu comment chacun pouvait prendre sa place. Tu vois, par exemple, on est deux guitares dans le projet. Moi, je gratouille un peu. Puis, il y a un guitariste, un vrai. Et du coup, toi, tu fais quoi ? Toi, tu fais quoi ? Moi, je fais ci. Ok, on va essayer. Donc, toi, il faut quand même être un peu à l'aise parce que sinon, tu ne peux pas être concentré entre guillemets sur ton texte, sur ce que tu chantes, jouer de la guitare en même temps, être à l'écoute de ce qui se passe autour et de voir la place que chacun prend dans l'espace sonore. Donc après, tu peux enregistrer, bien sûr, et écouter ça après. Mais après, tu perds beaucoup de temps si tu ne peux pas le faire en direct. Il faut pouvoir le faire en direct. Et pour ça, il faut être suffisamment à l'aise. Et en fait, je me suis vraiment dit, mais il faut que je t'en parle parce que c'est comme le vélo. C'est comme le vélo à condition d'avoir su faire du vélo. C'est-à-dire que le vélo, il faut apprendre à en faire. Mais j'allais dire à en jouer. On ne joue pas du vélo, on fait du vélo. On joue d'instrument, on fait du vélo. Il faut apprendre à en faire du vélo. Mais une fois que tu as appris, effectivement, ça ne s'oublie pas. Alors au début, tu peux être un petit peu maladroit quand tu reprends, mais c'est tout, ça ne s'oublie pas. Tout simplement parce que c'est de la matière. Je t'ai déjà expliqué comment ça se passe au niveau des neurones, des chemins de neurones et de comment ça se construit. Ce sont des cellules, ce ne sont pas des cellules qui se détruisent, même si on perd quelques neurones. Mais ces chemins neuronaux, ils sont là. Il faut simplement les réactiver. Alors c'est ça qui est vraiment magique. Je voudrais vraiment t'inciter à, si tu es musicien, si tu chantes par exemple, si tu fais de la musique, c'est vraiment apprendre à le faire sans te casser la figure. Parce que le vélo, quand on dit c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Oui, à condition d'avoir enlevé les roulettes. Si tu n'as jamais fait de vélo, si tu as toujours fait du vélo petit avec les roulettes, ne crois pas que plus tard, tu vas pouvoir sauter sur un vélo et hop, c'est parti. Ça ne va pas être aussi facile. Donc, si tu apprends la musique, si tu apprends à chanter, il faut que tu le fasses sans les roulettes. Il faut que tu le fasses de manière fiable. Il faut que tu saches ce que tu fais. Il faut que sur ton vélo, tu sais que tu appuies sur tes pédales alternativement. Si tu appuies sur les deux en même temps, ça ne va pas fonctionner. Et quand tu chantes, il ne faut pas que ce soit comme par miracle, comme par magie. Tu as un beau son qui sort. Il faut que tu saches ce que tu fais, qu'est-ce que tu as travaillé, où tu en es avec tes cordes vocales, comment ça se passe, est-ce que c'est confortable quand tu le fais, comment tu fais pour gérer tes aigus, comment tu vois. Et ça, ça s'apprend évidemment, mais tu le sais. Voilà, si tu me suis depuis un petit moment, on apprend à faire ça. Mais quand on apprend à faire ça comme des compétences spécifiques, comme par exemple pour les chanteurs, je te donne l'exemple pour les chanteurs parce que c'est mon métier de coach vocal, d'aider les gens qui veulent chanter, on va travailler le flux d'air. On va travailler comment bien étendre, étirer les cordes vocales, comment ne pas se crisper quand on veut atteindre les aigus, comment est-ce qu'on peut projeter sa voix, chanter fort sans se faire mal à la voix. Et en fait, quand on va chanter, ça va être la somme de ça puisque ça va être une note chantée à tel volume sonore avec tel degré d'articulation puisqu'il y a un texte décomposé en tout ça. Mais quand tu as bien bossé tous ces gestes-là entre guillemets séparément, ben oui, j'ai envie de dire, c'est comme le vélo. Et moi, j'ai fait ça pour le chant et j'ai fait ça pour la guitare. Ce qui fait que là, à cette répétition, j'ai repris ma guitare autour du cou. Ça faisait quatre ans que je n'avais pas joué sur cette guitare. Ça m'a fait vraiment bizarre. J'avais quand même dû changer les cordes. Je ne peux pas choper le tétanos en jouant. Mais c'était reparti quoi. Trois accords et puis c'était reparti comme avant. Ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, je ne veux pas m'éterniser trop longtemps là-dessus. Mais j'ai vraiment envie de te dire, c'est comme le vélo. Donc, ça vaut le coup. Tu vois, ça vaut le coup si aujourd'hui, c'est un peu difficile. Si aujourd'hui, tu butes un peu sur des difficultés. Si aujourd'hui, tu sens que tu es obligé de bosser, que ce n'est pas naturel pour toi de chanter, de faire de la musique, c'est un peu dur, il y a un peu d'effort si tu veux à faire. Ok, c'est normal, mais ça sera récompensé parce que tu vas vraiment construire ces fameuses habitudes qui sont des schémas neuronaux et ils ne vont pas disparaître. Je veux dire que c'est un capital que tu te construis pour le futur. Et même si tout d'un coup, parce que les événements de la vie font que peut-être à un moment, tu es obligé de mettre en pause tes projets, le jour où tu vas les reprendre, c'est vraiment comme le vélo. Tu vas voir, tu vas retrouver tes marques, tu n'auras rien oublié et tu pourras te faire plaisir comme avant. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Écoute, moi, je te dis à très bientôt. Utilise ça dans ton quotidien, pense-y et puis prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !